hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis hyper contente parce qu'on a à fin les 1000 abonnés et je suis hyper content je sais pas comment vous expliquer voilà pourquoi je me suis dit je vais faire une vidéo spéciale 1000 abonnés dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est ce qui m'a motivé à faire et les amas solo qu'est ce qui va motiver à créer et les amas solo parce que la plupart d'entre vous m'ont posé cette question bizarre pourtant la première vidéo jamais déjà expliqué et il ya des gens qui ont voulu savoir qu'est ce que c'est les amas solo donc je vais vous expliquer tout ça tout ça et quelles sont les difficultés que j'ai rencontré durant le trois mois parce que oui j'ai commencé à mettre les vidéos les 7 mai et on a mis l'abonné c'est bien non commençons par le tout début alors je m'appelle kavira vaigen mira dinoyer et non dinoyer c'est pas mon nom de famille c'est plutôt un prénom composé mira dinoyer justement pour dire bon voilà c'est vraiment un nom que ma mère a trouvé dans un roman avant que je ne vienne au monde et donc mon nom de famille c'est vraiment vaigen et c'est un nom nandé qui veut dire ils se sont disputés ils se sont éloignés du mal ils se sont éloignés des mauvaises personnes donc vraiment c'est ce que ça veut dire alors maintenant que vous savez comment je m'appelle exactement et kavira ce sont les deux filles de la famille chez les nandés alors maintenant qu'on sait comment est ce que je m'appelle je vous et les a ma solo je vais vous expliquer ce que c'est et les a ma solo exactement pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne alors ce nouveau sur la chaîne sachez que vous êtes les bienvenus je suis hyper content de vous avoir ici abonnez vous parce qu'ici on raconte des histoires intéressantes sur l'afrique et les a signifié raconte en swahili et ma solo signifie histoire en lingala je voulais associer les des noms pourquoi parce que je parle très souvent swahili et très souvent lingala déjà les souhaits c'est vraiment ma langue maternelle même si à la base ma langue maternelle c'est l'ekinadé mais je ne sais pas parler kinadé donc je me suis dit bon pourquoi on n'est pas associé les des noms comme ça c'est beaucoup plus cool n'est ce pas beaucoup de gens pensent que je m'appelle eléza donc je m'appelle pas eléza sachez maintenant qu'elézade raconte tu peux dire hé eléza moi une histoire tu vois donc genre alors raconte moi une histoire sans beaucoup plus continuer vous aviez remarqué que j'ai le maquillage tribal africain et ben j'ai été maquillé par kim viana bon ça c'est son pseudonyme sur instagram que vous pouvez voir mais elle s'appelle grâce mayemba c'est elle qui a fait ce maquillage tribal africain pour moi pourquoi je voulais faire ça parce que oui je voulais vraiment entrer dans le contexte que j'aime beaucoup moi je suis une grande amoureuse du passé une grande amoureuse de l'afrique alors la question que la plupart des gens m'ont posé c'était genre pourquoi mira t'as voulu parler des histoires africaines pourquoi tu aimes trop dans le passé alors ça a commencé par quelque chose d'hyper simple donc lorsque j'ai grandissé j'avais les cheveux défrisés et je me pose souvent la question de savoir pourquoi j'ai les cheveux défrisés et si je ne défrisse plus qu'est ce qu'il y aura donc à 18 ans j'ai fait vraiment mon retour un peu capillaire c'est-à-dire dans le questionnement à savoir un peu plus c'est vraiment déjà que j'ai découvert qu'on a les cheveux crépus et que les types de cheveux crépus c'était le nôtre comment les traiter et tout et c'est là qu'il y a eu un déclic dans ma tête je me suis dit je ne veux plus défriser les cheveux je veux redevenir naturel après il y a eu des questions pourquoi je suis noire pourquoi l'emblanc existe pourquoi 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 donc tout a commencé par des questionnements et à la fin j'étais vraiment curieuse de savoir et si l'afrique n'avait jamais été colonisée et si on n'avait jamais colonisé l'afrique en fait qu'est ce qu'il y aurait donc c'est vraiment tous ces questions que je me suis posé et il a novembre passé 2010 je suis dit non il faut que je crée une chaîne bon il ya une première chaîne celle-là miradine va y gagner je voulais m'y mettre mais je me suis dit non il faudrait une autre chaîne spécifique où je vais vraiment raconter en détail les histoires sur l'afrique alors sur cette chaîne qu'est ce que je mets en avant je mets en avant les légendes les histoires les faits historiques actuels les anecdotes les comptes voilà en vue de tous pourquoi moi je trouve que c'est important de savoir qui on est d'où vient et pour mieux appréhender les futurs en fait un homme sans identité c'est un homme voué à l'échec un homme voué à la mort alors je me suis dit comme il ya eu des gens comme moi qui ne connaissent pas l'histoire africaine mais moi aussi petit à petit je vais je fais mes recherches et j'apprends je me suis dit je vais mettre à la portée de beaucoup de gens voilà des histoires de l'afrique pour que tous puissions comprendre hey vous avez remarqué que j'ai changé des logos il est beau n'est ce pas et ben ces logos il a été fait par noëlla alugunda noëlla alugunda et là son entreprise qui s'appelle calonne enterprises donc si vous avez besoin aussi qu'on vous fasse des beaux logos comme celui que vous voyez là voilà vous êtes le bienvenu sinon moi je suis hyper contente encore très contente d'avoir obtenu les 1000 abonnés trop contente que vous puissiez me faire confiance en fait parce que tout a commencé comme une blague au début j'hésitais en fait je savais pas quoi faire je me disais est ce que les gens vont apprécier ce que je fais est ce que j'aurai une audience est ce que les gens vont me suivre voilà donc tout a commencé maintenant ça fait quoi ça fait 14 vidéos sur la chaîne les premières vidéos je dirais les cinq premières vidéos ont un peu plus de ne sont pas beaucoup plus travaillé en fait ils ne sont pas beaucoup trop professionnel parce que au fur et à mesure j'apprenais les montages et j'apprenais à mieux faire dites moi en commentaire si vous aimez comment je monte mes vidéos posez moi encore d'autres questions j'y répondrai parce que sûrement des choses que j'ai oublié et dites moi si vous aimez ma coiffure et mon maquillage tribal africain voilà c'est tout pour la vidéo 1000 abonnés je voulais la faire exactement en étant comme ça en fait comme vous voyez un peu comme une reine africaine vous voyez ou pas et j'espère qu'on va atteindre les dix cas et j'espère qu'on va atteindre les 1 million et j'espère que vous serez nombreux vraiment ouvertes pour toutes les collaborations avec ceux qui aiment la culture africaine je suis ouverte pour toutes les personnes qui peuvent me référer un peu à de la documentation à des livres qui concerne l'afrique et autre chose et surtout n'hésitez pas à me parler de vos tribus et de vos de vos ethnies n'hésitez pas non plus à me parler de ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas dans vos villes moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire ou podcast bye bye